On continue notre épopée fantastique, cette fois-ci vers les acerrailles. Bien entendu. On a pris un level, un niveau d'intendance. Les troupes gagnent plus de xp au quotidien, oui. Alors ça, personnellement, je ne suis pas fan. On va faire ça. Avec quoi on peut mettre ? Cheval ? En choual ? C'est non reconnaissance. Médecine, on l'a dit. On avait dit médecine. Parce que là, quoi. Ouais, ouf. En effet, c'est un gros ouf de soulagement qui s'est passé. Donc, allons voir à Vostrou. S'il y a un petit tournoi. Oui, c'était très tendu, merci. C'était extrêmement tendu. Mais c'est bien, les tournois s'enchaînent. La reine de rejoindre le tournoi. Ah. Mais non, j'ai l'impression que soit tu gagnes des casques, soit des épées, soit des chevaux, et soit des brassards, en fait. Dans les tournois impériaux. Ça a l'air d'être ça, en fait, pour l'instant. Ça va. Ça a été assez simple, là. Après, c'est que des 1v1. Ne pas se planter. Ne pas se planter. Ne pas se planter. Allez, viens là, toi. Ouais, ça, c'est un tournoi pour nous, ça. C'est un tournoi qu'on aime. C'est un tournoi qu'il est bon de vivre. Voilà. Et le dernier, sergent arbalétrier. Allez, viens là, mon petit haut. Come here, come here. Et voilà. Non, ça va. Ça s'est extrêmement bien passé. On a connu pire, on a connu pire. Spata, Gouttière, est-ce qu'elle est comme l'autre ? C'est à peu près la même. C'est les mêmes stats, en tout cas. C'est exactement les mêmes stats. Spata, Spata, Gouttière. Pas bien la différence, honnêtement. Déjà, on somme nos prisonniers, puis on vend. Voilà. On a de la thune qui s'amasse petit à petit. Alors, je ne saurais pas dire... Enfin, au niveau des... Si, je crois qu'on voit les... On ne voit pas les... Les revenus de... Non. De les revenus de la caravane. Ça aurait été bien. Ça reviendrait petit à petit. Voilà, c'est pour ça. Il faut se chauffer. Puis bon. Il ne faut pas dire, mais encore une fois, on commence avec le max niveau difficulté. En fait, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est ça, le truc. Si tu as une petite erreur, tu peux vite être déstabilisé. Et ça peut être la crise tout de suite. C'est ça. Mais oui, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Que tout se passe bien pour l'instant. Oh, petit tournoi ici. Petit tournoi. On va attendre un petit peu. Huit jours debout. Voilà, un casque. Mais bon, de toute façon, il faut qu'on soit premier. Encore une fois, on vise aussi la première place du classement. Bien entendu. C'est d'une logique implacable. Oula, oula. Et voilà. 70 manuants à une main. Je crois que c'est à partir de 100 qu'on peut rouler sur tout le monde. en fait. Ils ont déjà perdu un gars. C'est cool. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il m'a mis cher son javelot, quoi. En même temps, je lui ai perdu 85 à l'autre. Tiens. Enflure. Voilà, merci les gars. Ils m'ont vengé. Ils m'ont vengé. Je me le suis prise. C'est chaud, hein. Je l'ai pris U. Je l'ai pris dans la clavicule, quoi. Alors, ça, c'est un javelot qui tue, normalement. Soyons totalement honnêtes, envers nous-mêmes. C'est un javelot qui tue. Allez, petite demi-finale. Viens là. L'engarde, maintenant. Je vais te faire tâter de ma lame. Reverse droit, revers gauche. Reverse droit, revers gauche. C'est passé, hein. C'est totalement passé. Tu peux mourir même avant la quarantaine de maladie. Et je crois qu'il y a un perc qui fait que tu peux moins mourir de maladie. Je crois que c'est en médecine. Pour ça, on va peut-être essayer d'aller le viser. C'est en médecine ou en athlétisme, je ne sais plus. Mais ouais, si tu me dis ça, je crois que oui. Je vais faire ça. Je vais aller chercher ce perc. Quand même. Quand même, quand même. Les attaques des stocks avec les armes d'ast ignorent 25% de la résistance au recul. OK. Les armes avec... Les armes avec arme d'ast qui peuvent désarçonner, d'accord. Les cavaliers ignorent 15% de la résistance au désarçonnement. On part là-dessus. Partons là-dessus. Et toi, tu n'as toujours pas augmenté ton commerce ? Depuis le temps ? Non ? Bah non. OK. Bah pourquoi pas. Puis oui, on n'a rien à mettre. On n'a rien à mettre. Parfait. Allons voir chez les acérailles maintenant. Si l'herbe des tournois est plus verte. Ah bah, il y a un tournois. Parfait. On va commencer tout de suite. en espérant qu'il y ait d'autres récompenses. Merci. Merci, merci pour le turban. Quel... Quel délicieux turban. Eh bah, ça va être du... Lui, par contre, en un coup, je pense qu'il meurt. Est-ce que c'est bon ? Ah non. Ah, il est résistant. Oh, t'es résistant. Oh, GG. Ah bon, bravo. Gros GG. Très, très gros GG. Par contre, les javelots... Oh là là. Il faut vite qu'ils utilisent leurs javelots, les mecs. Ouais. Il faut vite qu'ils utilisent. Parce que ça peut faire très très mal. Ok, toi... Attends, j'ai tout loupé. Ah, c'est... C'est la débandade. Ils en ont plein, hein. Arrête de faire des zigzags. Je m'en fous. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Et bon. Un en moins. Je me dis bien qu'il ne veut pas avoir beaucoup de vie celui-là. Et le dernier. Il a eu son cheval avant. Une petite cape verte. C'est mignon, je trouve. On va finir par l'avoir, ou quoi, celui-là ? Allez, demi-finale. C'est du 1v1. Vas-y, viens, viens, viens. Ultra instinct. Non, bise les pieds. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà pourquoi ce n'est pas grave. Allez. Esquive. Esquive. Vas-y, esquive. Esquive. Oh, dans le pied. Le bout du pied, quoi. Et voilà. Toujours viser les pieds. C'est le mieux. C'est le mieux. Eh bien, c'est un tournoi qui s'est bien déroulé. Mais bientôt clan niveau 2. Avec tous ces tournois qu'on remporte. Ah oui, hein. Eh. Bientôt. Bientôt. Euh, ok. Bon, bah, du coup, on a eu... On a eu encore un casque. Et on ressemble à quoi avec ce casque ? Bon, ça va. On va prendre ce casque. Il est un petit peu mieux. En stats. Bon, on va le garder. On garde ça pour un de nos compagnons futurs. Et puis voilà. Allons-y, hein. Allons chez les acerailles. Euh, bien entendu. Ok, pas de soucis. Hop là, petit, petit bandit. Les petits bandits. On envoie les troupes, hein. Bien sûr. Les prisonniers. Oh, ça, c'est bien, ça. Récupérons le stuff. Délicieux petit stuff. Il n'y a pas de tournoi ici. Et si on attend, non. Si on attend. Non. Il n'y a pas de tournoi arasi. Quel dommage. Quel dommage. Alors, nous vendons. Commerce. Non, on vient de le faire. À la taverne, oui. Les prisonniers sont rançonnés. Prendre à 5,5. Bon, ça se fait qu'on a moins. On n'était pas à 5,7 ou un truc comme ça. Je vais peut-être halluciner, hein. Oui, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Gagner à chaque fois 30% de points de vie en plus, après chaque combat, c'est quand même cool pour se soigner, honnêtement. Allez, on s'enfonce chez les acerraïs. Toujours notre petite caravane qui est assez rentable. Évidemment. Toujours le clan, bientôt. Ah, encore deux. Si on gagne deux fois un tournoi, ça passe, hein. Ça serait bien qu'il y ait des tournois, en fait. Au-delà. Au-delà de tout ça, quoi. Récupérons ça. Celui-ci. Voilà. Il y a une ville. Il y a Yakis, ici. Après, on va remonter. On va voir à Quasira. Quasira, Quasira. Ah, ouais, un petit tournoi. On s'attendra demain. Matin. Rejoignons. Azalia. Ouh. Ouh. Ok. Allez. Comment ça veut se passer, cette histoire ? Toi, t'as un peu trop énerve. Aïe. C'est une blague. À cette portée, quoi. C'est bon. C'est bon. Le vert. Voilà. On a encore trois. Je pense que c'est un bon ratio. Donc, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui est... Oui, non. Il n'y a plus personne. Ah, attendez. Voilà. Ça va être mieux. On va participer au fight, un petit peu, comme ça. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, il fallait trouver un cheval. C'est quoi, déjà, la touche pour... Je ne me rappelle plus ce que c'est, la touche pour... Pour embroucher les chevaux. Ça, c'est... Ok. Il faudrait que je regarde, quand même. C'est assez utile, comme touche. Ah, ben, merci. Merci, Kaban. Total, bro, Kaban. Allez, 15 de dégâts, petit à petit. Voilà. Merci. Bon, ça, c'est un V1. J'y crois à mort. Normalement, on sait comment ça se passe. On évite. On évite. Vas-y, on lui... On le vide de sa substance d'arme de jet. Et on l'enchaîne. Oula. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup en arme de jet. Oh, ce cri qui vient de nous pousser, quoi. C'est juste magique. C'est juste magique. Passons la manche. Ah. C'est 2v2. Ah, on est avec Kaban. Potentiellement, ça va bien se passer. Potentiellement. Pas go. Reviens, toi. Pas tout utiliser. Arrête de bouger. Tu bouges beaucoup, mec. C'était ski. C'est bon. Bon, bah, on affronte Kaban. On affronte Kaban. Bon, lui, à mon avis, il vise bien. Ouais, il vise mieux que les autres. Ah, mais c'est pas possible. C'est sa présence qui fait que je le loupe, ou quoi ? Tendu, 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 tendu. Mais, on a récupéré le cheval à 15 000. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et du coup, on va en vendre un. Hein ? C'est toujours ça, hein ? C'est toujours ça, c'est toujours ça. Ça se vend, ça se vend. Bien sûr. Bien sûr, ça se vend. On va prendre un petit peu de bouffe aussi, parce que 6 jours de bouffe. Poisson, on en a assez. Un peu de viande, un peu de fromage, un peu de beurre. Avec des dates, de la bière. Puis 16 jours, c'est très bien. Moi, ça fait de la thune. On a des chevaux, ça traîne. On récupère. On récupère. Petit tournoi, ici. Attendez, deux petites secondes. Je vais juste me décarrer. Voilà. On est bien, comme ça. On est mieux, en tout cas. On est beaucoup mieux. Parfait. Parfait, parfait. Rejoignons le tournoi. Espérons qu'il y ait... Ah ! Ah ! Ça peut être cool, ça. Ça peut être cool. Allez, go. J'ai mal pour toi, mec. Tu peux arrêter ? T'as un gars en face, là-bas. T'as pas vu ? On va ramasser nos armes de jet. J'ai pas mis le level. C'est vrai qu'on a pris un level. Ce gameplay, s'il vous plaît. Ce gameplay, s'il vous plaît. Euh, ok. Non, non, mais... Mais pourquoi t'as fait ça, mec ? Il m'a coupé la route, ce con. Il ne bouge pas, on prend le bourre, hein. Ok. Enfin, je suis en train de les dégommer, là, par contre. Toi, t'es chiant, là. Ah, je suis fait les quatre. On est en forme où on ne l'est pas, hein. 2v2, comme ça. Ok. Je vais essayer de tanker, comme d'hab. Voilà, comme ça. Parfait. On a tout compris. Bonne technique. C'est bien, on se prend un maître archer à ses rayons, en finale. Hop là. On essaie toujours de viser les pieds. Ça ne veut pas. De peu. Bon, on a eu un genou. C'est déjà ça. On a encore un. Vas-y, viens. Oh, c'est de parade, quoi. Le Zissi Sparta, quoi. Qui a fini de l'achever. Zissi Sparta. Parfait. Du coup, on a récupéré. Je n'ai pas vu. On a récupéré quoi ? C'est vrai, on a récupéré ça. Alors, maniement. Vitesse des stocks. Ouais, non, non. Carrément. Je prends ça. Mais clairement. Je veux dire, il n'y a tellement pas photo, quoi. Alors, clairement pas. Est-ce qu'ils ont débloqué l'espèce de truc comme quoi les glaives... Non. Ça n'a pas l'air. Évidemment, les glaives, il faut toujours avoir passé la quête principale, là, pour y être clan niveau 4. C'est ça, l'histoire ? Je ne sais plus. Pour avoir passé la quête principale. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On continue. Continuons. Notre épopée fantastique. Des tourneaux. On va passer par Askar. Passons voir ce qui se passe à Askar. Mais je ne serai pas contre une armure. Salut, Adram. Salut. Arrêtez-vous, vous étrangers. Je vous offre la paix. Du moins, jusqu'à ce que je découvre qui vous êtes. D'une manière ou d'une autre. Moi, c'est Arngrim, ça va. Je n'encore rejoint personne. Je ne suis pas encore méchant, ni quoi que ce soit, ni gentil. Je suis un peu neutre pour le moment. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la bataille de Pendraïque, très cher Adram ? Il n'y eut jamais de moment aussi glorieux que ce jour-là pour les Bani-Saran. Ah bon ? Le fils le plus brave et valeureux de notre clan, Nimr, mena un grand groupe de guerriers à ses rails combattre pour l'Empire, pour l'or et la gloire. Je suis parti avec lui. Lorsque nous avons vu les archers bataniens descendre des collines, Nimr était prêt. Il nous donna l'ordre. Il nous levâme nos boucliers au-dessus de nos têtes. Alors que les flèches pleuvaient, nous lançâmes ensuite nos javelots et chargeâmes. Et chargeâmes, pardon. Nous les avons éliminés. Puis les chevaliers vlandais arrivèrent. Nous étions attaqués des deux côtés. L'Empereur, qui aurait pu envoyer ses hommes pour nous sauver, prit son temps. Peut-être voulait-il que la plupart des acérêts meurent, de peur que nous ne devenions trop puissants un jour. Mais cette trahison ne fut rien en comparaison de celle que nous réservaient nos frères à ses rails, les Banu Kildes. Nimr revint au ré-relais de sa gloire méritée. Une fille des Banu Kildes s'enticha de lui. Ils eurent une petite aventure. Comme font souvent les jeunes. Comme font souvent les héros, d'ailleurs. Mais les actes de Nimr blessèrent l'orgueil des Kildes. Ils l'enlevèrent. Ils le tuèrent. Ils le tuèrent, pardon. Et le mirent dans une cage qu'ils suspendirent. Dans un de leurs marchés. Nous pardonnerons un jour à l'Empere et aux Vlandais. Mais ne demandez pas si nous pardonnerons un jour. Ou qu'ils le disent. C'est drame, hein. C'est le drame, quoi. C'est terrible. C'est absolument terrible. Bien sûr. Merci pour ton histoire, mon petit Hadram. C'était le chef des Aserai, lui, pour info. Il me semble, hein. Émir. Attendez, non. Hadram. Non, c'est une kid. C'est une kid, le chef des... Non, c'est une kid, c'est ça. Donc, plus c'est un drame. Voilà, voilà. Bien sûr. Ah, il est pire. Ça, ça se prend. Ça se prend tous les jours, d'ailleurs. Ça va, je ne fais pas spécialement d'ennuis, mais bon. On va quand même t'attaquer. Trois morts. Ok. D'accord. Pas de soucis. Pas de soucis. On va recruter ça. C'est quand même bien l'infanterie Aserai, si je ne dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas de tournoi, vraiment. Tout ça pour ça. Vraiment, vraiment. Je ne l'ai pas vu. On n'est passé que l'en niveau 2. Oui, c'était une petite séance émotion. C'est ça. Oh là là. On n'est passé que l'en niveau 2, donc... Donc, on va bientôt... On va pouvoir se faire... On va pouvoir se faire... Tout à fait. On va pouvoir se faire mercenaire, bientôt. On fait un dernier petit tour des tournois. Et, clairement, c'est ce qui va se passer. Les mercenaires, bien sûr. Recuter des troupes. Non, il n'y a pas de... Ah, c'est vrai qu'ici, il y a des chevaux. On va voir s'ils ne sont pas chers, les chevaux, ici. C'est plus ici, les chevaux du désert. Attendez, non. Il y a des chevaux du désert, ici. Bah, non. Nahazawi ? 64 ? Ils ne sont pas chers. Mais, d'accord. Mais les Nahazawi, ce n'étaient pas les chevaux du désert. C'est peut-être les chevaux du désert, maintenant, les Nahazawi. Parce que j'ai souvenir que les Nahazawi, C'était une autre race, avant. Ascara ? Quand même cool, hein. Quand même cool, Ascara. Mais Nahazawi ? D'accord. Liquitation 10 ? Bah, ça doit être ça, les chevaux du désert. Bah, ça a l'air, hein. Bon, bah, les prendre. On va en prendre plein. Parce que, vu le prix, je pense qu'on va rester sur eux. Donc, on a pris 30. Parce que, alors, il faut compter. Ouais, il va falloir qu'on compte. Parce qu'on va avoir au moins 80 hommes. Ça, c'est une dépense qu'on ne fera pas plus tard. Donc, c'est cher. Mais, euh... Mais, c'est une dépense utile. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, 70 chevaux. Voilà. Donc, on a 70... 80 chevaux. Ça coûte 10 000. Je sais. C'est cher. Mais, encore une fois, c'est une dépense utile. Surtout qu'ils sont pas chers, hein, là, les chevaux, par rapport à ceux d'habitude. Genre, vraiment pas chers, quoi. Peut-être, j'ai envie d'en prendre encore 5. Donc, 4. Voilà. Comme ça, on les prend tous. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Est-ce qu'on se prend une petite selle ? Ouais, exactement, Exav, exactement. On va se prendre une petite selle. Histoire que notre cheval soit un peu plus tanky. Et au niveau protection. C'est vrai qu'on a des chaussures toutes pourries, nous. Mais clairement pourries, hein. Parce que tant qu'à faire, là, j'ai envie de dire, on peut commencer à se mettre bien. On peut commencer à se mettre bien. Parce que, bon, c'est sympa de se faire exploser, mais au bout d'un moment, ça devient lourd, quoi. Alors ça, ça se rapproche assez de notre armure. Mais après, ça coûte un peu cher, quand même. Quand même. Bon, on part là-dessus. J'ai autre chose, j'ai quelque chose avant, quoi. Attendez, juste, je bind ça. Voilà, parfait. La selle solide, on peut la gicler. Et puis, voilà. Ouais. Attendez. Ça, je garde. Ça, je garde. La bière et les dates. Et tout le reste, on peut gicler, hein. Giclons, giclons. Merveilleux. C'est merveilleux. Vous avez payé 13 000, oui. Tout à fait. C'est cher. Mais il nous reste 60 000. Ce qui est quand même, je crois, quand même pas mal. Troupeau. Ah merde. Si on est en mode troupeau, c'est pas un souci, hein. C'est pas un souci. Là, on le prend vachement vite, le troupeau, là. C'est dingue. Faut juste recruter plus d'hommes. Juste prendre des recrues toutes pourrises, ça sera toujours ça. Ça fera pas cher à entretenir. Je l'hésite. Ouais, attendez. On va monter. Parce que la cavalerie, je veux pas encore en prendre pour le moment. Ah, c'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Tac. Récupérons ça. Direction Sanara. Oh. Salut. Salut, salut. On envoie les trous. On va pas... Ouais, non, j'avais pas... Putain, c'est bien, ça. J'ai aucun guerrier noble qui sont morts depuis le début de toutes nos résolutions automatiques. C'est cool. C'est super cool. Je croyais qu'on en aurait plus que ça, en fait. Mais non. Ça se passe étonnamment bien. Peut-être un peu trop bien. Donc, nous, c'est eux qu'on cherche. L'infanterie, vétéran, Aserai. Donc, c'est Fantassin, Aserai qu'il faut faire. Non, Tribal, Aserai, pardon. En premier. Je crois que non, on va les laisser comme ça. Pour l'instant, c'est très bien. Et pas de tournois. Ah, la tristesse. Y'a pas de tournois. Sniff. Sniff, sniff. Ok, ben, go. On ira voir les Vlandais. Ah, on n'a plus le troupeau. Ok, on n'a plus le troupeau. Avec un crouton, quand même, des hommes. Ici, ah, y'a un tournois. Merci. Merci. Y'aiment bien Châtibien, exactement. Euh, tac, donc, un petit tournois. Ah, ça, ça peut être cool. Mais bon, rien. Faut gagner, bien sûr. Ok. Vite, 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 vite. Ouh, 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 ouh. C'est bon, c'est bon. Mais, mais il est chaud. Il est chaud. Ah, il était chaud, lui. Encore qu'avant ? Mais, il nous, comment dire, il nous spiked avant ? Comment ça se passe ? Il nous regarde, il dit, tiens, lui, il va aller là-bas. Viens, on va se le faire. Ah, parce que ça fait deux ou trois fois qu'on le retrouve dans un tournoi, ce con. Pas cool, pas cool, pas cool, pas cool. Parfait. C'est tendu, c'est tendu. Bon, là, c'est que du 1v1. Allez. Il ne tient qu'à nous de gagner. Les petits pieds. Le bide. Ah. Ah non, il nous pisse. Il nous pisse totalement. Bon, bon. Ah, il s'est fait éliminer assez rapidement. Heureusement. Ah, on se tape un héros pour la fin. Toujours un peu trop loin, le premier. Dans la gorge. Dans la tête. Deux fois au même endroit, je dirais. Bon, il s'est pris deux fois au même endroit, je crois. Voilà. C'est bien. Bon, on va changer un petit peu notre style batanien, du coup. Ça ne sera que temporaire, voyons. Quoique. J'aime bien aussi le style acérail. C'est assez bling bling. Petite protection, là. Voilà. Bon, c'est pas merveilleux, mais bon. C'est toujours mieux que ce qu'on a. C'est ça qu'il faut se dire. Le petit tartan, là. Il est cool, il n'y a pas à chier. Mais bon. Voilà, voilà. Commerce, donc. On a toujours notre Azaliga, hein. 90, et du coup, on a combien en... 64. OK. On a un pont à mettre. L'équitation, vas-y. On augmente l'équitation. Augmentons, augmentons. Est-ce que je vais peut-être voir un truc. Les armures sont... Ah, ça en rappelle quelque chose, cette armure. Je crois que c'était une de nos armures, celle-là. 25, 13, 13, 14 000. Ça, c'est cool, ça. Ah, c'est vrai. C'est Tarngrim, le viking. Bien gentil, c'est de l'honneur d'être traité de Robin Desbois. C'est un honneur. Merci, merci. OK. Donc ça, c'était beau l'espace d'un instant, mais pour l'instant... On va garder notre thune. Quoi que... Je crois que les... On va peut-être se prendre une armure OP. C'est vrai qu'on prend cher. Surtout les bottes. Il n'y a pas... C'est des bottes toutes pourries. Quand même, vous abusez, les gars. Vous abusez. On va juste trier comme ça. Comme ça, on aura les meilleures armures. Celle-là, elle est pas mal. Ça vaut un cheval. On dirait. Ça vaut un cheval. Et puis les protections sont... Acceptables, quand même. Tout ce que c'est que par rapport à celle-là, c'est l'armure de corps, en fait, qui est un... Allez. Soyons fous. On est fous. Ah non, les bottes, ouais. Mais là, il n'y a pas de superbes bottes, ici. On a mieux que ce qu'il y a de mieux, ici. C'est limite une insulte. Donc, on a fait le tour des acérées. On va aller voir Ortizia. On va tout de suite aller voir Ortizia, ce qui se passe. On s'est acheté une armure. Ah. Qu'est-ce que... Non, c'est une caravane. Je me suis dit, pourquoi on se rabale un mule avec un chargement ? Ah bah, il y a un tournoi, en plus. Ah, on enchaîne, on enchaîne les tournois. C'est une blague. Je viens de m'acheter la même. On respire. On respire. On respire. Ah là là, c'est triste, c'est triste, c'est ce que je vais me faire. C'est extrêmement triste. Hop là. Ça, on récupère. Aïe. Mais pourquoi je ne me protège pas ? Parce que je suis bête. Avec Milo. Milo, du scorpion. Écheuille du Zodiac. 4 sur... 4, 4, 4, ok. Ok, 76 dégâts. Il est... Voilà pourquoi j'ai envie de me débarrasser. Ça ne sert à rien de le charger, en fait, ces cons. C'est ça qui est relou. Je saute. Quand tu es la cible... De l'archer. Ah là là, mais tuez-le, quoi. Mais tuez-le. C'est bon. Saute, saute. En fait, j'ai trouvé, il faut sauter. Si on saute, on se fait moins toucher. Ah, mais Milo, c'est totalement, quoi. Jusqu'au bout, Milo, hein. Ah, bah non. Ça sera soit toi, soit moi en demi-finale. Quelle tristesse. T'as nos bottes, elles font pitié, quoi. J'suis désolé, Milo, ça. J'suis rarement désolé. Adieu, Milo. Adieu. Euh, go. Gauche-droite, ça marche bien, hein. Bon, bah super. On va dépenser 15 000 pour une armure. On gagne la même juste au tournoi d'après. Allez, vous faire foutre. Ah, bordel. Ah, non, mais celle-là, quoi. Je la retiens, quoi. Je la retiens. Elle est un petit peu mieux. Ah, bordel, quoi. Bordel. Au moins, on a un petit harnais doré, en plus. C'est mignon. Putain, je la revends 4 000, quoi. Oh là 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 là. On va la garder, hein. Putain, j'ai envie de se tirer une balle, quoi. Ah là là. Bref. On va vendre. Non, non, mais non. Je veux la mettre, je veux la mettre. Voilà. Tac. Vendons notre équipement, hein. Y'a rien d'autre à vendre, ok, d'accord. Vendons tout ça. Je vous jure, quoi. T'as dit pareil pour la gare du Nord, c'est-à-dire ? Est-ce qu'il avait la gare du Nord par rapport à quoi ? C'est possible que je me répète, hein. C'est possible. C'est fort possible. Alors, des petites bobottes. Voilà. Prendez des bonnes bottes. À 20. 20 d'armure. Voilà, comme ça, on est un peu plus stylé. On est un peu plus stylé. Ah, je vous jure, je vous jure. Bon, ben voilà. On a juste nos sangles qui dépassent un petit peu de nos épaulettes. Mais on va pas faire la fine bouche. On est bien. Alors, réduit le poids du bouclier sur votre vitesse de déplacement au combat. L'effet du poids d'un bouclier. Vos dégâts, une arme, une main, sont augmentés de 5% si vous êtes à dos de monture. Ouais. Ouais, la vitesse de déplacement des troupes. Vas-y. Voilà. On se met ça. Et toi, t'as toujours rien augmenté, hein. Non. Malheureusement. Quel dommage. Quel dommage. Euh, donc. Non, 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 non. Attendez, une petite seconde. Petite. Tout petite. Euh, tac. Ok. Désolé de te tuer. Oui. Désolé. Ah, c'était un frère d'armes, quoi. Il m'a sorti de la mouisse, quoi. Ah là là. Qu'est-ce que c'était bien. Six jours. On va prendre un peu de boue. Tac, tac et tac. Ah oui, là, par contre, on a quand même pris pas mal de boue. Ça, c'est bien. Fantassa à cheval, plus 0,9. Base, cavalerie. Cargaison ne dépassant pas la capacité prisonnier. C'est vrai qu'on a des prisonniers dont on va se débarrasser tout de suite. On va peut-être arrêter de prendre les prisonniers. Les prisonniers bandits parce que... C'est... Ça ralentit beaucoup, en fait. Ça ralentit même énormément. Et maintenant, on va aller chercher des champions Fian Matanian. Et on aura quasiment notre armée, hein. Un mort, quoi. Ah, il fallait que je parle pour que j'ai un guerrier noble qui meurt. Tout à l'heure, je l'ai dit, en plus. J'aurais jamais dû. Ah là là, quoi. Ça ou non. Oui. Oui. On a dit tribal à serrailleux. Et E4... Ce sera des arbres à l'étrier, je pense. On les mettra à arbres à l'étrier. Non, on va prendre les... On a dit, comme on a dit. Le reste en... Le reste en champion de Fian. Et puis... C'est vrai que c'est chiant, parce que vu qu'on va être mercenaire, on va être en guerre avec certains gars. Il va falloir faire attention avec la caravane, quoi. Normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Et puis... Et qui c'est qui a besoin d'être... Qui c'est qui a besoin de mercenariat ? Personne, en fait, hein. Il faut faire attention à qui on aide, hein. Bien sûr. C'est assez important. C'est même très important. Et un tournoi ici. Parfait. Contre le tournoi bataillien. En plus avec une hache. Donc peut-être que maintenant, on prendra moins cher. En tout cas, on lui a mis cher, à lui. Viens là. Viens là. Il se fait juste exploser, quoi. Je crois que, ouais, il va falloir que tu apprennes à viser, mec. Mal pour lui. Rassons devant lui. Aïe, 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 aïe. Non, non. Heureusement qu'on a changé d'armure, hein. Heureusement qu'on a changé d'armure, hein. On a fait de la merde, mais de la merde. C'est pas rond. Ouais. Allez, regardez ces deux guerriers nobles bataillent. Ok. Ok. Pas de soucis. On a pris cher. On était pas venus pour ça, à la base, mais on a pris cher. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, parce que nous, on veut ça. Et puis, il va falloir se faire des petits groupes, tout ça, tout ça, quoi. Ah, non. Ici. C'est ici. Invet. Ou invet. Comme vous voulez. Château de Talivelle. Il y a un gars qui parlait. Je demandais à entrer au château. Mais si ce château vous a interdit de pénétrer ces murs, et le sergent vous avertit que ces hommes feront feu si vous essayez de vous approcher. Ah ouais. D'accord. D'accord. La blague, quoi. Attendre quoi, Xav ? Que la belle bourse, en faisant des batailles, qu'on va se la faire. Il y a bien moyen. Mais de toute façon, mercenaires, on ne s'engage à rien. Du coup, notre ratio, c'est 41, 31. Travards. Il y a 21 pillards. Ah. Aucun pillard. Allez. On attend un petit peu. D'ailleurs, on en est où, le classement ? 20 ? Ouais, presque premier. Presque, presque. Enfin, presque. Encore 18 victoires. Le double. Et encore, il va encore en gagner, je pense. Il va encore en gagner le bout. Rejoindre le tournoi. Rejoignons. Ben, c'est bien, ça. Il fallait que j'achète une armure OP pour que je gagne des armures en tournoi. C'est ça, l'histoire ? Aïe, 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 aïe. Ça passe pas. Ça passe absolument pas. Je prends cher. J'ai tellement de mal avec la hache. J'ai tellement de mal. La hache à deux mains, c'est pas du tout mon arme. Alors, pas du tout. On s'est fait ouvrir en deux. Si tu up tes troupes, tu pourrais faire des combats plus rentables. Oui, mais pour l'instant, en fait, il n'y avait pas besoin, si tu veux, de les upgrader. Parce qu'on n'affrontait que des bandits. En fait, c'est ce que je répète depuis le début du live. Mais je ne t'en veux pas. Depuis tous mes débuts de live, en plus. Parce que là, vu qu'on... Si on passe mercenaire, là, c'est rentable d'upgrader les troupes. Et oui. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va choisir un petit endroit où être mercenaire. Puis on va totalement upgrader. C'est aussi simple que ça. Un message arrive avec une offre de la part de Dertert. Il a eu vent de votre réputation grandissante. Et souhaite savoir si vous accepteriez de devenir son vassal. Carrément, vassal. Vassal des Vlandais. Ah, c'est alléchant. C'est alléchant. Non. Non. Vassal, c'est un peu trop tôt. Ouais, non. Maintenant, on va le faire. Tout à fait. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que c'est ça qui va se passer. On va augmenter nos troupes. Et surtout, passer mercenaire. Mais avant tout, je voulais me faire un petit peu plus d'infanterie. Et voir un peu le rapport des puissances et choisir qui. Pour qui je vais rouler ma bosse. En tant que mercenaire. Juste récupérer des troupes. Non, on prend tout. Voilà. 85 hommes. Très bien. C'est très bien. Encore deux. Voilà. Parfait. Donc, maintenant. Il est en date mercenaire. On va upgrader ça. Ça, on va le faire après. Ça aussi. Tout ça, on va le mettre quand on sera mercenaire enfin. On va juste vendre nos prisonniers. Voilà. Et puis, rochon. Tout ça, on vire. On a assez de bouffe. Neuf jours de bouffe. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Tac. 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 On n'a pas de céréales ? Ah ouais. D'accord. 20 jours de bouffe. 85. Bon, et puis voilà. Je pense que c'est pas mal. Alors, qui sait qu'on prend ? Qui est en guerre avec qui, là ? Eux, ils sont en guerre avec l'Empire Septentrionale. D'accord. L'Empire Occidental peut-être les aider ? Sans en guerre avec qui ? Avec personne. L'Icaon. L'Icaon. Ficaon. parce qu'en fait il n'y a pas de déséquilibre pour l'instant il n'y a vraiment pas beaucoup de déséquilibre j'ai presque envie d'être pour les batailles avec les bataniens en fait tant qu'à faire mais ils sont en guerre avec personne c'est quoi en fait en tant que mercenaires on va juste passer de de faction en faction donc là on va se faire ces petits pillards back off non un mort il faut arrêter les prisonniers on a dit qu'on prenait pas ça ne sert plus à rien de les prendre ça nous ralentit plus qu'autre chose assez relou 1,2,3,4,5,6,7,8 ils ont 8 villes ah j'ai mon mec qui me rate je suis désolé c'est horrible ouais mais partout sur l'empire occidental on est-ce qu'on a déjà fait ici on a fait quasiment tout déjà donc bon enfin dans nos autres streams bien sûr allez on va rouler notre boss pour l'empire occidental histoire peut-être qu'il reprenne un petit peu de terrain sur l'empire méridional allez de toute façon mercenaires on peut quitter et partir quand on veut donc ils sont en guerre avec personne pour l'instant malheureusement mais les guerres eux avec les kouzaites ah mais les kouzaites je suis pas spécialement fan pour notre compo c'est pas le top et lui il se la donne avec l'empire méridional bah allons-y allons là où il y a de la guerre on va enfin être mercenaires il a fallu attendre à peu près 6h enfin on aurait pu être mercenaires plus tôt mais là normalement on devrait rouler un peu plus sur les hommes nous faisons les pillards on va faire upgrader nos unités un petit peu alors vous ici et les archers en ample donc j'ai dit en ample merci qu'allez-vous là ? merci c'est parti et ils sont juste en face les mecs mais bah salut ange bah salut bah alors comment vas-tu depuis le temps ? c'est bien passé la chasse ? enfin ton week-end chasse il est 6h46 oui mais non mais on a commencé vraiment l'aventure parce qu'il y a eu la création de perso tout ça tout ça tu sais le tutoriel on a recommencé toute l'aventure pour ça j'ai arrondi à 6h dans ces eaux là ah ils sont loin quand même ils sont pas mal loin et bon on va enfin se lancer dans des vraies batailles quart de fée du coup et du coup si un quart de fée c'est à dire que tu auras encore 4 week-ends en tout chargez-le chargez-le bien évidemment voilà aucun mort pas encore quoi que déjà ça oui ça on peut déjà les mettre les tribales et eux aussi ça sera déjà ça de fée les récupéreront et allons parler à lui quoi que non lui c'est pas c'est pas un noble lui c'est un mercenaire lui aussi ah on a gagné un niveau mais c'est cool on va monter en commandement un petit peu alors bonus 2% de vitesse d'appelagement dans les planes et les steps ouais on prend ça alors ça concernant la nourriture lorsque vous êtes dans une armée réduite de 10% les gages de la garnison sont réduites de 20% pour les châteaux la produire aux ateliers ok ça on va prendre on va prendre ça quand on aura des ateliers ça sera très 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 utile on mange du calibre et du coup t'as fait bon score ange enfin je sais pas je dis score mais ça peut être autre chose eux on les met à 2% voilà que je pense pas qu'ils savent vraiment utiliser on a dit qu'on roulait pour pour lequel des deux on va rouler pour l'empire septentrionnal c'est les plus c'est ceux qui ont le besoin de plus ils sont moins ouais ouais je pense qu'on va rouler pour eux et tu t'as fait 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 et tu t'as fait